Avant d'écouter la critique de François Vigneuil du film Ito, paru le 13 avril 1935 dans le toujours excellent Je suis partout, nous allons faire une petite présentation du film réalisé en 1934 par Jean-Benoît Lévy et Marie Epstein avec dans les rôles principaux Simone Berriot, Simone Bourdet, Pauline Carton, Hubert Prélier et un certain nombre de Marocains de la tribu des Chleux. Alors le sujet, au Maroc, un médecin français et sa femme aident et soignent les indigènes qui s'entretuent dans des guerres fratricides. La jeune femme adopte le bébé d'une rebelle farouche tombée sous les balles des partisans donnant ainsi l'image de la paix entre les races. Nous écoutons maintenant la critique de François Vigneuil, texte intégral. Ito, le premier film français qui essaye une timide allusion à notre oeuvre dans la conquête marocaine. Mais ce film français a été confié à M. Benoît Lévy et à Mme Marie Epstein. Alors on s'empresse d'escamoter les soldats. Ils pincent les villes, vaques à d'obscures corvées, chantent des refrains à la façon de M. Milton ou de Mme Damia, tandis que les dissidents indigènes luttent pied à pied avec de mauvaises pétoires contre des troupeaux de chars d'assaut, des colonnes d'artillerie. Le seul drapeau que M. Benoît Lévy et Mme Epstein veuillent reconnaître, c'est celui de la Croix-Rouge. Les seules armes qu'ils permettent à notre prestige, ce sont les seringues et les ampoules de sérum. Sans doute, nos admirables médecins coloniaux méritaient-ils cet hommage, mais ils seront les premiers à reconnaître qu'ils n'auraient rien pu tout seuls. Les auteurs de Ito ont oublié trop complètement les marsouins, les tirailleurs, les légionnaires du Maroc pour ne pas avoir obéi à un esprit de système. Ils avouent à chaque maître du film leur sympathie pour les niaiseries humanitaires et pacifistes. Le même dessin se retrouve, à leur insu peut-être, dans l'interprétation. Les indigènes, magnifiques, nobles, épiques. Les français, aigriards, triviaux. Les erreurs techniques sont d'autre part innombrables. Quatre ou cinq scénarios enchevêtrés, morcelés, tous commencés à la fois sans que l'on n'en pousse aucun jusqu'au bout. Un découpage de la plus plate maladresse. Il reste dans Ito de très beaux paysages et des fragments malheureusement dispersés d'un intéressant documentaire sur les plus farouches tribus chleux.